Musique Coucou chers parents, alors aujourd'hui des petites idées d'activités à faire autour des lettres et des prénoms de votre enfant de petite section. Ça peut marcher aussi avec des élèves de moyenne section, mais je pense que ce sera, pour la plupart d'entre eux, un peu trop facile. Mais allez-y ! D'abord, vous prenez les prénoms. Là, j'ai mis que les prénoms des enfants de petite section. Vous leur demandez de retrouver, comme à l'accueil le matin d'habitude dans la classe, de retrouver leur étiquette en nommant la première lettre de leur prénom. Voilà, donc si c'est Amine qui cherche, il regarde, c'est peut-être ça, mais non, ça c'est Aminata. Mais c'est pas mal, son prénom commence par le A aussi. Donc il cherche, il cherche, jusqu'à ce qu'il trouve son étiquette. Quand il l'a trouvée, félicitez-le. Et surtout, une fois qu'il a son étiquette, une première partie du travail, ça va être de lui apprendre les lettres du prénom. À les dire et à les faire. Donc dans un premier temps, allez dire. C'est le A, comme Amine, puis le M, le I, le N et le E. Il n'est pas question encore que votre enfant sache écrire tout seul son prénom. Si c'est déjà le cas, super ! Passez à autre chose, surtout pitié, ne l'embêtez pas avec cette activité. Mais c'est différent de savoir tracer des lettres, de savoir les nommer. C'est pas du tout la même compétence. Donc en petite section, on essaye de nommer déjà la première lettre de son prénom, le A, comme Amine. Ensuite, on essaye de la tracer. Première étape. Et une fois qu'on s'est approprié cette première lettre de son prénom, on peut passer aux autres, à la fois pour les nommer et pour les écrire. Il y a des lettres plus compliquées que d'autres. Il y en a, il faut maîtriser des gestes obliques, comme pour faire les petits traits dans le M et le N. Donc chaque chose en son temps, vraiment. N'essayez pas d'aller trop vite. Si votre enfant sait déjà écrire dans la farine son A ou l'initial de son prénom, le R, le N, j'ai vu Nathan faire un très beau N. Essayez de le tracer avec un feutre maintenant. Deuxième travail à faire avec les étiquettes de tous les enfants, et bien c'est de les classer en fonction de la lettre qui commence, de l'initial. Donc vous pouvez dire à votre enfant, voilà, Amine, c'est très bien, tu t'appelles Amine. Tu commences par le A. Mets-moi en dessous de ton prénom toutes les autres étiquettes qui commencent par un A. Hop. Et hop. Et ensuite, il peut voir, voyons s'il y a d'autres étiquettes qui commencent par les mêmes lettres. Tiens, oui. Il y a le N comme Nathan. Et le N comme Nina. Super, bon, on va les mettre ensemble. Puis après, il n'y a que des lettres toutes seules. Donc il y a Taïbato avec son T, Selma avec son S, Roméo avec son R, Ibrahim avec son I. Et Gabriel avec son G. Voilà. Donc une fois que votre enfant est capable de refaire tout seul ce classement, par initial, c'est super. Mais ça, peut-être que le premier jour, il n'y arrivera pas. Peut-être qu'il y arrivera avec votre aide. Vous remélangez les étiquettes et le lendemain, tiens, on refait le jeu des étiquettes. Allez, on remet ensemble celles qu'ils vont ensemble, celles qui ont la même lettre. C'est parti. Mais tu le fais tout seul cette fois-ci. Quand il y arrive avec les étiquettes des petits, vous pouvez rajouter celles des moyens. Celles des moyens, vous trouverez tous les prénoms dans les documents qui sont sur la Cinebox. Chaque enfant a son dossier, a son prénom. Avec les étiquettes des moyens, même chose. On demande aux enfants de retrouver leur étiquette, bien sûr. Ça, ça ne devrait pas poser de problème. Mais maintenant, avec ces étiquettes des prénoms des moyens, les petits peuvent faire la même activité qu'avec leurs propres étiquettes, à savoir repérer celles qui commencent par la même lettre et essayer de la nommer. Voici l'étiquette de Amir. Ça commence par un A comme Amine, et comme Aminata, et comme Alix. Alors, on va pouvoir les mettre ensemble. On peut faire d'abord ce tri avec seulement les étiquettes des moyens, et ensuite rajouter celles des petits. Amir, là, se retrouve tout seul, à avoir son prénom qui commence par le A. Robin, en revanche, ça commence par un R comme Rodaina. Noé, ça commence par un N comme Nola. Mouhammed, Margot, Mariam, sont tous les trois un prénom qui commence par la lettre M. Amir est tout seul à avoir son E. Paul est tout seul à avoir son P. Liliane et Léonard sont tous les deux à avoir le prénom qui commence par le L. Une fois que donc ce tri est fait pour les moyens, et bien le lendemain ou le surlendemain, quand les enfants de petite section auront trié plusieurs fois les étiquettes des moyens aussi, on peut leur proposer de, cette fois-ci, mettre ensemble tous les prénoms qui commencent par un M. Mouhammed, Margot, Mariam, est-ce qu'il y a des petits qui commencent par un M ? Non. Par contre, Robin et Rodaina vont voir Roméo qui les rejoint avec le R. Liliane et Léonard vont rester les seuls à avoir un L dans le prénom. Alix, Amine, Aminata et Amir se rejoignent avec le A. Tandis que Noé et Nola restent deux à avoir le prénom qui commence par le N. Nina et Nathan restent aussi deux à avoir le N comme initial. Et puis, il y a tous ceux qui ont des lettres qui sont singulières comme initiales. Émir est tout seul à avoir un E. Paul est tout seul à avoir un P. Selma est tout seul à avoir un S. Du coup, tout ne tient pas sur la vidéo, pardon. Thaï Batou est toute seule à avoir un T. Ibrahim et Gabriel. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre enfant quand il aura réussi à faire ses classements par initial. Et puis, je vous dis, l'étape d'après, ces classements-là, c'est de s'entraîner à tracer son initial pour les petits. Pour les moyens, c'est de toujours continuer à s'entraîner à écrire son prénom. Sans modèle. Et on peut s'entraîner, quand on est un moyen, à écrire les prénoms des autres aussi. Et quand on est un petit ou une petite qui sait déjà écrire son prénom avec un modèle, on s'entraîne sans modèle en entier. Voilà, bon courage pour ces activités. Voilà, donc vous aurez remarqué que, par erreur, je n'ai pas mis ensemble Noé, Nola, Nina et Nathan. Merci de rectifier à la maison et bon travail. Au revoir.